Donc tout le monde écrit son nom sur les e-mails. Ok? Enchanté monsieur. Nous sommes enchanté. Enchanté. Enchanté, je vous remercie. 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 C'est bon. 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 Alors. Et comme ça, vous voyez le partage. Plein écran. Oui. Donc je commence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter bien le fonctionnement, dans les capteurs de position. Est-ce que le slide, ça change normal? Il change le slide. Il change le slide. Non. Donc il y a un problème. Alors, je n'ai pas. Donc, j'ai laissé son écran. Et comme ça. Oui, Raphaël a changé. Ok. Très bien. 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 Merci. Alors. Donc, on commence directement ça pour les interrupteurs de fin de course. Donc, en général, un interrupteur de fin de course, c'est un dispositif mécanique qui nécessite le contact physique avec l'actionneur de l'interrupteur pour faire changer l'état de contacteur. Donc, ouvert ou fermé à l'état initial. Donc, généralement, dans un circuit normal fermé, cette action mécanique ouverte le contact électrique. Et dans un circuit normal ouvert, elle est fermée à l'état initial. Donc, les contacts mécaniques. Alors, on marche, on a le débit du corps dans un circuit électrique. Donc, on a deux parties. Parties pneumatiques et parties électriques. Donc, lorsque l'objet entrait en contact avec l'interrupteur, il finit par déplacer l'actionneur jusqu'à la limite. Ça, pour les détecteurs à la proximité, les fins de course. Donc, quels sont les capteurs de proximité ? Donc, les capteurs de proximité, généralement, utilisent un champ magnétique pour détecter la proximité d'un objet. Alors, il n'y a pas de contact physique entre l'objet et le capteur. Donc, utilisé pour détecter à distance. Donc, il existe deux types de capteurs de proximité. Donc, je vais vous parler sur les deux types. On a le capteur de proximité inductive. Ils sont utilisés pour détection pressée dans les applications. Donc, détection présence d'un outil. Détection en industrie, les bouchons de bouteilles métalliques, par exemple. Détection de la position des parties mobiles. Et on a le deuxième type, les capteurs de proximité capacitive. Donc, les principes de fonctionnement sont idéaux pour contrôler le niveau, par exemple, de liquide et pour détection des matériaux. Et ils sont conçus pour les applications, par exemple, détection des objets métalliques et détection de réputés des pièces. Et on a le troisième type, les capteurs, les capteurs, les capteurs photoélectroniques. Donc, détectant la présence d'un objet par la réflexion ou l'interruption de rayonnement de lumière, donc avec la lumière. Les capteurs à distance pouvant détecter la distance prisée par la mesure du temps de la lumière. Et ensuite, ils sont capables de détecter sans contact les objets à distance. Donc, le capteur photoélectronique comme le détecteur à proximité, donc limiteur du récepteur, qui intégrer dans la même boîte, donc même boîte. On a détecteur plus limiteur du récepteur. Donc, le rayon lumineux est réfléchi par l'objet directement vers le récepteur. Donc, avant tout, c'est quoi ? Capteur optique. Donc, basé sur le principe optique, ils détectent l'interruption fissons lumineux avec l'émetteur lorsqu'il est traversé par un objet. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, cette capteur utilisée, utilisons la lumière pour détecter les objets. Ils présentent l'avantage qu'un cible n'est pas besoin d'être magnétique ou métallique. Donc, les capteurs optiques mettant de la lumière et surveillent l'objet. Donc, ils se composent essentiellement d'un émetteur de lumière associé à un récepteur sensible à la lumière. Une diode électronominisante émis de la lumière lorsqu'elle traverse par un courant électrique. Donc, il y a détection quand le cible de la fusion lumineuse émis par le détecteur. Donc, à partir du changement de lumière. Généralement, il y a 3 types. On a barrage et réflexion par la proximité. Donc, on commence par un détecteur de tippage. Donc, il est composé d'un émetteur et d'un récepteur. Donc, d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Dans le cas du système barrage, les deux composants sont indépendants et plastiques. L'un en face de l'autre. Donc, l'imetteur et récepteur en face, récepteur. Donc, la présence d'un objet dans le champ capte le fisson lumineux réceptant et délivrant alors un signal. Ça, pour le barrage. Donc, on a un deuxième type, un détecteur photoélectrique du type réflexe. Donc, il est composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Dans le cas du système réflexe, les deux composants sont placés dans la même boîte. Donc, récepteur et l'imetteur dans la même boîte. Qui renvoyaient le fisson lumineux vers le récepteur. La présence d'un objet, par exemple ici, dans le champ capteuré de lumière et récepteur délivré alors un signal. Récepteur délivré un signal. Et on a la proximité. Détecteur de proximité. Donc, un détecteur photoélectrique de proximité composé d'un émetteur de lumière associé à un récepteur photosensible. Alors, dans le cas du système, du système à proximité, les deux composants, donc l'émetteur et récepteur sont placés dans la même boîte. Et sur l'objet détecté, renvoyé lumineux vers le récepteur. Donc, la présence d'un objet suffisamment réflexant donne le champ capteuré. Donc, le récepteur délivrait alors le signal. 100 pour la mesure de position. Donc, concernant la mesure, permet connaître la position. Donc, dans le second cas, la déformation applique au capteur en train à modification de l'impédance, par exemple, le juge de contrainte. Donc, la valeur absolue de la différence entre les valeurs extrêmes d'un intervalle nominal de l'indication. Donc, par exemple, pour un intervalle nominal de l'indication de moins 10 jusqu'à plus de 10, dépendant d'une mesure de 20 volts. Donc, pour les mesures à position, la résolution des appareils, la plus petite variation de commandeur mesurée, et que pour réduire une variation, l'indication délivrée par l'instrument, ça pour les mesures. Et pour les capteurs analogiques, donc les capteurs analogiques servent à transformer une grandeur physique à un autre type de variation d'impédance, par exemple, de capacité. Donc, un signal est dit analogique si l'implitude de grandeur physique représente pour prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Donc, quelle est la différence entre le capteur logique et un capteur analogique ? Donc, une information logique ne prend que deux valeurs. Donc, la présence ou l'absence, ouvert ou fermé. Donc, un niveau atteint ou non. Donc, contraire, une information analogique prend une infinité de valeurs qui est variée de manière continue. Donc, pour le potentiomètre, le potentiomètre est un capteur potentiométrique délivré un signal proportionnel en fonction de la position. Cela permet de mesurer avec bonne précision la position d'un actionneur, par exemple. Ça, pour les avantages et les inconvénients pour les capteurs analogiques. Donc, par exemple, pour les avantages simplicité de fonctionnement, plus cher. Pour les inconvénients, le bruit d'un signal, parce qu'on a le récepteur et l'émetteur. Et en plus, la durée de vie limitée. Donc, pour les capteurs capacitifs. Donc, la capacité d'un condensateur plan est donnée par la surface, et la puissure. Donc, la capacité dépend des dimensions géométriques, la surface et la puissure de l'isolant. Donc, le potentiomètre pour capturer la position et déplacement à partir du capteur de capacité. Donc, les capteurs capacitifs sont pour la mesure du laboratoire et industriel. Traditionnellement, il s'agit principalement de condensateurs plan et de condensateurs cylindriques. Donc, le principe de fonctionnement est basé sur la variation d'un capaciteur en réponse à la variation de mesurante. Donc, chaque changement de mesurante, on a un changement de capacité. Donc, la variation de cette capacité peut être induite par trois paramètres. Donc, on a la distance entre les armateurs, la surface de l'armateur, la permittivité du dé électrique. Donc, on a trois paramètres. Distance, surface et permittivité. Donc, le principe de fonctionnement dit que mesurant de l'approche un objet de face de détection provoque une modification de la capacité. Donc, le capteur peut alors mesurer le changement et déterminer si l'objet est proche. Il n'y a pas possibilité de mesurer directement le changement de capacité par des moyens ordinaires. Donc, pour résoudre ce problème, les capteurs de proximité capacitive contiennent des circuits spéciaux. Donc, le circuit effectue tout traitement du signal pour finalement produire un signal numérique utilisable. Monsieur ? Oui. Est-ce que vous parlez de la sensibilité ? Oui. Il n'y a pas oublié de la sensibilité ? Il n'y a pas oublié de la sensibilité ? Il y a un sensibilité berm. du matériau parce que j'ai dit donc avant que le mesurant dépend de la surface et l'applicieux et permittivité la permittivité des ponts du matériau utilisé est-ce que vous m'entendez donc ça pour les capteurs de vitesse donc lorsqu'actionné magnétiquement pour une variété d'applications de vitesse est capable de lire de vitesse allant jusqu'à 100 kHz donc l'installation facile donc peut être largement appliqué pour détection de vitesse et de position environnement pour les caractéristiques sans contact donc press de fonctionnement sans contact donc protection contre la polarité large plage de détection de la vitesse allant jusqu'à 100 kHz performance stable ça pour les caractéristiques du détecteur de vitesse donc pour les capteurs niveau de remplissage donc utilisé pour mesurer le niveau de remplissage de liquide donc il s'agit d'un transmetteur de pression étanché qui se prolonger donne le liquide la profondeur suite au moyen du câble de raccordement donc le capteur de niveau indiquer la pression actuelle et envoyer un signal de sortie à partir du signal détecte le changement du niveau d'eau par exemple donc pour les avantages haute fiabilité un grand résistant à la traction des câbles de raccordement parce qu'à distance pour les nettoyage du centre peut être extérieur du liquide très simplement parce que le capteur capter le niveau d'eau à distance donc ça pour le contenant de l'emballage donc où l'industrie de l'emballage a besoin de capteur et du système de détection adapté à des applications complexes donc qui varient qui sont également mises répandes d'exigences pour plus élevées du matériau de protection donc même la taille du produit vont de pouvoir varier donc il nécessaire dispose d'une machine flexible d'un large gamme de capteurs intelligents donc on détecte la forme d'objet plus la position et plus la direction ça pour les avantages donc en sensibilité fiabilité et pour les inconvénients les inconvénients faibles de mesure fiabilité entendu de mesure donc inférieure 1 cm relativement complexe donc j'ai partagé un vidéo pour le principe de fonctionnement des capteurs capteurs Merci. 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 Ok Donc on présente cela, les vidéos on présente cela, échauffons-moi, ok Ok, parce qu'il y a un problème ici, vidéo, l'arrêt de partage Alors, je partage la présentation Alors, je partage la présentation Est-ce que vous voyez le partage ? Présentation. Non. Oh, bizarre. Non. Parfois. Ok. Ok. Non, non. Partagez. Ok. Oui, on va juste partagez tout le temps. Ok, t'arrête. Donc, polycapteur inductive. Ça, polycapteur inductive. Donc, effectuer des mesures de position et de vitesse dans les environnements difficiles. Donc, le principe de fonctionnement comme le transformateur utilise tout phénomène physique lié au courant électrique alternatif. Donc, basé sur le changement du courant électrique alternatif. Donc, ce capteur inclut notamment cumulitateur de proximité, capteur inductance variable, capteur réélectance variable, synchro-machines et capteur de déplacement. Donc, le principe de fonctionnement, donc, un détecteur inductive, il est essentiellement composé d'un insulateur de bobinage constitué de la face sensible. Donc, le capteur inductive produit à l'extrémité leur tête de détection de champ magnétique. Ce champ est généré par l'inductance et un condensateur monté en parallèle. Donc, lorsque le corps conducteur métallique est placé d'un champ, des corps en Foucault produisent. Donc, il y a une perturbation du champ qui est en train d'une réduction de l'amplitude de l'isolation. Il fera mesure de l'approche de l'objet métallique. Cette variation est exploitée par l'amplificateur qui est délivré à la sortie un signal de sortie. Donc, variation de signal de sortie en fonction de la variation du corps Foucault. Donc, pour les avantages, pas de contact physique avec l'objet détecté, donc à distance, possibilité de détecter des objets fragiles. La durée de vie dépend du nombre de monouvants, détecteurs statiques, pas d'IPS en monouvants. Donc, en plus, des ribbons tenus de l'environnement industriel. Ça, pour les capteurs inductifs. Donc, pour les capteurs d'objets, les capteurs inductifs sont capables de détecter des objets métalliques. La porte de détection dépend de la conception de capteurs réceptifs. Donc, pour la détection des objets dans le processus de positionnement, le capteur optique, on a tels que les barrières photoélectriques ou les cellules photoélectriques à réflexion. Et en plus, on a la forme d'objet, détecter la forme d'objet. Donc, la plaque de détection de capteurs forme, un condensateur avec l'objet cible et les capacités variées en fonction de la distance avec l'objet. Donc, la capacité de la cible de détection déterminer la fréquence des isolateurs. Il surveille enfin commenter l'état de la sortie lorsque la fréquence du cellule varie. Ça, pour la détection, la forme d'objet. Donc, on a deux types, le capteur d'objet et la vitesse de rotation. Capter la vitesse de rotation avec les capteurs inductifs. Ici, on a les capteurs optiques. Donc, les capteurs optiques sont généralement appelés l'encodeur. Donc, ils sont formés d'un courant de capteur de position, capter la position d'un objet. L'idée est de placer un disque alternant du zon transparent et opaqué devant un capteur de lumière. Donc, et après le disque solidaire de l'axe de rotation de la route. La fréquence d'apparition des zones blanches et noires devant le capteur de lumière va indiquer la vitesse de rotation. Donc, on récupère un signal carré à la sortie. Donc, le schéma SWEB peut présenter le principe de fonctionnement d'un capteur de vitesse. Donc, pour les avantages, haute résolution, large disponibilité. Pour les inconvénients, défaillance. En plus, la température extrême. Parce qu'on base sur la rotation. Alors, lorsque le disque tourne, donc le segment opaqué bloquant la lumière, alors que le segment transparent laissait passer. Donc, c'est généré des impulsions d'un carré pour vous, ensuite, être interprété comme position ou mouvement. Donc, à la sortie, on récupère le signal carré. Donc, le fonctionnement précédent indique la vitesse de rotation et n'indique pas le sens de rotation. Donc, ce problème est résolu dans l'encodeur quadrateur. Donc, l'encodeur quadrateur comporte deux pistes. Donc, les codeurs de le secteur sont décalés de 90 degrés, les pistes à l'autre. Ces deux pistes générant deux signales. Le signal pour détecter la vitesse de rotation. L'autre signal pour détecter le sens de rotation. Donc, si le premier signal avance le second, alors le disque tourne dans le sens. Donc, de montrer dans l'autre sens, dans le cas contraire. Par conséquent, on mesurera à la fois le nombre d'impulsions et les phases relatives des deux signes. On peut mesurer la position et la direction de rotation. Donc, deux fonctionnements à la fois. Ça, pour le contrôle synchronisé. Donc, pour la synchronisation des vitesses, des vénements et la position. Donc, le contrôle synchronisé présente sur cette page fonction selon le principe. Donc, là, un mètre peut déplacer libèrement avec n'importe quel schéma. Donc, le contrôle est basé sur un contrôle incrémental de la position au moyen de codeurs de deux côtés. Plusieurs applications utilisent simplement un rôle de mesure avec plusieurs pistes. Donc, toutes les unités acceptant les impulsions des encodeurs sont détectées de proximité à distance. Donc, on peut détecter la position, la vitesse de rotation et le sens de rotation. Ça, pour les encodeurs absolus, donc, on a ici plusieurs pistes. Par exemple, ici, on a deux pistes. Donc, contrairement à l'encodeur incrémental, ce encodeur est composé d'un disque qui est décomposé en plusieurs secteurs. Donc, ce secteur s'emplaçant de façon à ce que la diode incrémental coupe les phototransistors. Donc, disque de l'encodeur absolu, deux pistes. Donc, on peut lire directement la valeur de sortie sur les fils avec l'encodeur. Donc, le nombre de positions est directement lié au nombre de pistes. Par exemple, ici, on a un signal carré pour mesurer la vitesse de rotation. En plus, le décalage du signal pour mesurer, pour détecter le sens de rotation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Par exemple, il y a quatre pistes. Donc, il y a quatre membres, un, zéro, par exemple, zéro, un, zéro. À partir de l'éhado, convertir la valeur réelle, la valeur réelle, détecter la vitesse, la position et le sens de rotation. Par exemple, il y a quatre pistes, il y a quatre diodes. Par exemple, il y a un principe de fonctionnement. Je pense qu'il y a des questions. Monsieur, le diagraam est en dessé. Est-ce qu'on a faisait l'éhado? A-C-E-S? E- oui, en effet. J-R, ou J-2, ou J-4? Oui, oui ! C'est le diagraam est en dessé. Est-ce qu'on a faisait l'éhado? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Merci, monsieur. Merci, au revoir. Merci, au revoir.